Musique Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition spéciale coronavirus, voici les titres. Donc les écoles fermées, nous verrons du coup quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour cette épidémie. Nous verrons aussi qu'est-ce que le coronavirus en réalité, donc avec quelques trucs et quelques notions de science et vie de la Terre. Et ensuite, on va voir les gestes simples à faire quand vous êtes en train de voter ou si vous êtes dans la rue, etc. Et on commence tout de suite. Musique Donc pour commencer cette édition spéciale coronavirus, je vais d'abord vous dire mes sources. Donc du coup mes sources c'est info-coronavirus-covid19.gouv.fr Je vous mets le lien dans la description. Donc du coup, le virus d'abord, il faut savoir qu'il est sur tout le territoire de la France. Il y a forcément des zones plus touchées qui ont été aussi plus touchées rapidement. Avec par exemple l'Oise au-dessus de Paris. Donc en tout en France, le 24 janvier 2020, donc là ils ont comptabilisé le 24 janvier 2020, il y avait 3661 cas de coronavirus confirmés et 79 personnes sont dissédées depuis l'épidémie. Donc, en fait, le coronavirus, du coup il se propage, c'est-à-dire que c'est entre 1,5 et 2,5 si je ne me trompe pas, en contagiosité. D'accord ? Ensuite, on a aussi sur tout ce qui est dangerosité, d'accord ? C'est-à-dire décès. Il est supplémentaire à la grippe. Donc voilà, ensuite, on passe aux élections municipales. Donc vous savez que les élections municipales n'ont pas été annulées. Alors, les gestes simples, comme d'habitude, je vais vous les rappeler tout à l'heure. Donc, le président de la République a dit que les municipales étaient confirmées. Donc, bien sûr, il faut aller voter, c'est très important. Ensuite, ici, il y a aussi les numéros qu'il faut aller. Enfin, il y a des numéros et des sites, etc. Donc, il y a un numéro gratuit que vous pouvez appeler, c'est un numéro vert. Donc, il répond à toutes les questions sur le coronavirus en permanence. Donc, là, c'est juste pour savoir des choses sur le coronavirus. Ensuite, forcément, les mesures prises par le gouvernement. Donc, ici, on a, pour la santé, bien sûr, il faut essayer de ne pas aller trop. Enfin, il faut se restreindre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aller voir là où les gens, il y a beaucoup de monde, en fait. Donc, par exemple, si vous allez avec votre famille, c'est très bien. Enfin, voilà, après, il faut éviter non plus d'être beaucoup. Parce qu'un regroupement, par exemple, si on a 10 personnes, forcément, du genre, il y a 10 personnes, il y a un qui est contaminé par le coronavirus, il en contamine 3, imaginons. Le C3, ils ont contaminé 3, enfin, voilà, ça peut faire vite le tour. Et après, ces 10 personnes, elles vont rentrer chez eux, elles vont contaminer le reste. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut éviter les rassemblements, il faut éviter les rassemblements de plus de 100 personnes. Parce que ça peut être vraiment, voilà, donc, ça peut être difficile. Mais en tout cas, il faut bien sûr faire des efforts parce que si chacun ne fait pas des efforts de se restreindre au niveau d'aller voir vos amis, etc., on ne peut pas y arriver. Donc, du coup, le coronavirus, sinon, continuera son expansion. Et aussi, si vous voulez parler à vos amis, d'accord, vous pouvez aller sur Discord. Le lien est dans la description, la Z-Family. Et je fais un point aussi, coronavirus, tous les jours sur la Team Z, enfin, sur la Z-Family. Donc, voilà. Et maintenant, l'Europe a été décrétée comme le nouveau foyer de l'épidémie. Comme vous le saviez, au départ, c'était dans la Chine. Maintenant, c'est plus l'Italie parce que l'Italie, ils ont beaucoup de décès, de morts, etc. Ensuite, en deuxième, c'est l'Espagne. Et puis, on a la France. Donc, du coup, presque toute l'Europe a fermé ses écoles. Donc, il y a l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal. Voilà, il y a d'autres pays aussi de l'Europe qui ont pris cette décision de fermer les écoles. Parce que les jeunes, en fait, eux, tout simplement, ils ont coronavirus. Enfin, ils n'ont pas forcément coronavirus. Mais s'ils l'ont, ils ne vont avoir pas beaucoup de symptômes. Donc, peut-être qu'ils ne le verront même pas. Mais ils vont le propager à d'autres personnes. Et qui sont, par exemple, les personnes plus âgées, qui sont plus en danger que les jeunes. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont fermé les écoles. Après, on a vu qu'en Amérique, Donald Trump a fermé carrément la frontière des États-Unis. Aux voyageurs européens. Ensuite, on sait aussi que le Portugal et l'Espagne ont mis l'état d'alerte, c'est-à-dire l'état d'urgence, comme les États-Unis. D'accord ? Donc, nous, pas d'état d'urgence. Par contre, nos écoles sont fermées à partir de lundi. Donc, du coup, pour les écoles aussi, l'éducation nationale a fait en sorte que tous les élèves aient quand même cours. Sur Internet, par exemple, avec mon école à la maison, je crois. Ou à la classe virtuelle. Ou alors, il y a toute autre solution. Par exemple, j'ai entendu dire que dans certains collèges, ils font par ProNotes. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Voilà, que j'entends aussi que sur Discord, il y en a qui disent oui, bah, voilà, etc. Après, aussi, je regarde aussi des reportages, etc. Donc, j'ai réussi à me conseiller sur ça. Donc, voilà. Et après, en fait, le ministre de l'éducation nationale a réussi à ce que ce soit mis en place. Et donc, voilà. Ça permet aussi aux écoliers de pouvoir aussi travailler. Et surtout, je pense à ceux qui sont dans la galère du genre, on est l'année du bac. Ou alors, je ne sais pas, l'année du brevet. D'accord ? Les grands diplômes comme ça. Et on se dit, d'accord, bah, il y a le coronavirus. C'est chaud. Donc, de la chance pour vous, si vous y êtes. Donc, voilà. Il a fermé les crèches, les écoles maternelles, primaires, les collèges. Et le, oui, enfin, les lycées. Et les universités aussi. Donc, vraiment, en fait, c'est pour qu'ils enrayent l'épidémie du coronavirus. Ensuite, il y a déjà eu des coronavirus auparavant. Et donc, il y a déjà eu l'épidémie du strass. Et donc, en fait, il faut savoir que le coronavirus, c'est une famille de coronavirus. Enfin, de virus. Et en fait, ils sont à couronne. Et donc, le coronavirus, lui, en fait, il y en a eu plein durant l'humanité. Et donc, du coup, en fait, ici, ça vient de la chauve-souris. Qui est, en fait, la chauve-souris ne pouvait pas transmettre ça directement à l'humain. Donc, elle l'a transmis au pangolin. Qui, le pangolin, en fait, c'est un petit animal. Qui a été, en fait, il est beaucoup braconné. Et je crois qu'il est en voie de disparition. Et donc, du coup, il a été vendu sur le marché de Wurang. Qui était le foyer de l'épidémie en Chine. Et donc, du coup, ils l'ont mangé. Je ne sais pas ce qu'ils y font avec. Je crois que c'est les écailles ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ils ont attrapé le coronavirus. Et c'est comme ça qu'est venu le coronavirus. Du coup, avec les humains. Ensuite, on passe au geste simple pour finir cette vidéo. Je vous rappelle, protégez-vous bien. Vous, donc, je vais mettre là la petite bande-annonce. Sur... Enfin, je vais vous mettre là la petite bande-annonce de Santé Publique France. Donc, c'est en description, bien sûr. Donc, info, bien sûr, coronavirus. Donc, du coup, j'ai ma petite bande-annonce ici. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, il faut adopter ces gestes simples. Il faut se laver les mains très régulièrement avec du savon qui élimine bien toutes les bactéries ou une solution hydroalcoolique. Ensuite, il faut, bien sûr, tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir. Ça permettra aussi de faire un dab. J'en fais un, là. Mais vous ne me voyez pas. Donc, voilà. Il faut éternuer ou tousser dans votre coude parce que sinon, ça, en fait, ça se transmet aussi par l'air. Enfin, ça n'est pas par l'air, mais en fait, ça se transmet par voie orale. C'est-à-dire que si quelqu'un est proche de vous, il faut quand même avoir un contact de 15 minutes pour pouvoir avoir... Mais par exemple, si vous êtes avec un ami, enfin, voilà, ou je ne sais pas. Donc, voilà. Il faut vraiment tousser ou éternuer dans votre coude. Ensuite, on a utilisé des mouchoirs que vous n'utilisez qu'une fois et puis vous les jetez comme ça. Pas de souci de... Je le pose qui est de part. Hop, c'est contaminé. Voilà. Non, mais je sais. Après, je ne sais pas si ça peut se transmettre par rapport à ça. Ensuite, il faut se saluer, se serrer les mains. Voilà, vous le faites avec le pied. D'accord ? Check des pieds. Voilà. Ensuite, ou éviter les embrassades, bien sûr. Ça peut être difficile. Mais il faut le faire. Et donc, pour plus d'informations, 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr slash info-coronavirus Donc, voilà pour toutes les informations. Et ce message est délivré par Santé publique France et le ministère de la Santé et de la Solidarité. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et cette édition spéciale. J'espère que j'ai été très complète. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire ou sur Discord ou sur Twitter. Vous rejoignez notre Discord, notre Twitter pour avoir des informations exclusives sur le coronavirus. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye ! Information coronavirus Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.